Pour moi, le Canada est un pays accueillant. Vous savez, le Canada, c'est un pays quand même de rêve. Un pays prospère. C'est un pays multicultural. Un pays pacifique. Pour moi, le Canada, c'est un pays pluriel. C'est un pays de diversité. C'est une richesse que le Canada puisse accueillir des nouveaux arrivants. Champion de la tolérance dans le monde, de la diversité culturelle dans le monde, de vertu. Certaines libertés ont amené notre culture, notre valeur et s'intégrer dans la communauté. Ils ne jugent pas les gens. Ils les acceptent pour qui ils sont. Un pays qui allait dans les autres pays pour garder la paix. On a des Nations unies. Puis quand on voit les Canadiens, on sait vraiment que ce sont des gens pacifiques. Et c'est vrai. Ça fait partie des valeurs qu'on reconnaît à ce pays. Les bénéfices de l'immigration sont que ça augmente la population d'un pays, qui a un bon impact sur l'économie. Et quand les immigrants rentrent dans le pays, ils apportent toutes leurs expériences et connaissances avec eux, qui peuvent être très utiles. L'immigration, ça enrichit notre culture. Ça enrichit nos valeurs. Ça nous ouvre sur le monde. C'est quelque chose que je trouve qui est vraiment positif pour nous. C'est quelque chose qu'on est chanceux de pouvoir vivre. Ça fait qu'on a une bonne masse critique dans ce que nous faisons. Ça fait que nous avons des consommateurs pour nos produits et services. Ce qui fait que ça joue sur l'économie. Les bénéfices de l'immigration, quand on regarde, c'est énorme. D'abord, quand on regarde au niveau du Canada et des employeurs, tout le monde dit, nous cherchons quelqu'un qui sorte des sentiers battus. Nous voulons la créativité. Nous voulons l'innovation. Mais regardez bien, si on est ensemble, on finit par raisonner pareil, penser pareil. Et donc, à un moment donné, on bute sur la stérilité au niveau de la créativité. Il faut aller peut-être plus dans les autres valeurs culturelles, des points d'ancrage pour relancer la dynamique de la population, la créativité et l'innovation. Elle est une force ici à Ottawa, mais elle est également une force pour l'Ontario français. En étant des francophones en milieu minoritaire, puis s'ayant doté d'une politique d'aménagement linguistique, l'immigration, les nouveaux arrivants, nous permettent justement d'actualiser non seulement la politique, mais de s'assurer qu'elle a une raison d'être. À l'aide de ces ressources-là, de cette politique-là, de la vision du ministère, on est en mesure de bien accueillir ces enfants-là, ces familles-là, ici dans nos écoles, au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Au niveau de la francophonie, c'est vraiment aussi une richesse d'avoir accès à des jeunes qui arrivent partout avec des pays francophones, qui vont s'engager, qui vont redonner à la communauté. L'apport, d'ailleurs, s'ajoute à l'apport à ce qui est déjà fait localement. Ça renforce la dynamique dans nos communautés. Pour la communauté francophones, nous avons la diversité culturelle qui est une valeur ajoutée. L'immigration est un élément fondamental pour la vitalité de la population canadienne. Qui, demain, va continuer à assurer le développement du pays si nos aînés, qui, bientôt avant la retraite, ne sont plus sur le marché du travail ? Qui va continuer à faire que le Canada garde sa place dans les nations ? C'est vraiment l'immigration et qui est une vision qui doit être prise de manière volontaire. Mon père est originaire du Liban. Donc, il a émigré ici puisqu'il y avait une période de tension au Liban. Donc, je veux juste que les nouveaux arrivants se sentent comme ils sont en sécurité ici. Mon rêve pour les nouveaux arrivants, c'est que leur intégration se passe bien, qu'ils apprécient leur nouvelle terre d'accueil. Je pense que ça passe par l'emploi beaucoup. À notre niveau, je pense qu'avec les jeunes, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait des programmes dans toutes les écoles secondaires pour les accompagner dans leur cheminement, pour leur donner accès à des ressources qui sont disponibles. Le Canada, il nous réserve beaucoup de choses et qu'on a beaucoup de ressources qui nous permettent, nous, les nouveaux arrivants, à avancer et non pas tout le temps reculer en arrière. Oh, je viens juste d'arriver, donc juste me faire petit. Non, il faut te faire plus grand pour arriver à quelque chose dans la vie. Il y a des hommes et des femmes qui se sont battus pour tout ce que nous jouissons actuellement, n'est-ce pas ? Et le rêve, ce n'est pas juste qu'on s'en serve, qu'on se serve de ces structures que nous avons, que ce soit au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau du développement économique communautaire que nous avons, mais que nous puissions en contribuer. Je leur souhaite tout simplement de s'imprégner des valeurs de son pays, d'aller vers le côté civique. On ne peut pas devenir citoyen si on n'a pas l'amour de sa patrie. C'est ça que je souhaite, s'intégrer fondamentalement, prendre leur place dans la communauté, prendre leur place dans la politique et dans l'économie du pays. C'est fondamental. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501